Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va voir ensemble tout ce qui est lexique e-commerce, c'est-à-dire tous les mots un petit peu compliqués, que vous n'allez pas forcément comprendre quand vous vous lancez, ou même quand vous êtes lancé des mots que peut-être vous entendrez tous les jours, mais vous ne savez pas exactement leur signification, alors on va voir ensemble tout ça aujourd'hui. Let's go ! Donc voilà, comment ça va se passer ? Je vais prendre chaque terme un par un et je vais essayer de les expliquer le mieux possible. Le premier terme, donc les premiers termes plutôt, c'est la hiérarchie souvent dans des riches publicitaires, donc Facebook, TikTok, Snap, etc. Donc campagne, ad sets et publicité. En fait, c'est une hiérarchie. Il faut savoir qu'en gros, la campagne, elle englobe l'ensemble de publicité ou les ensembles de publicité, et chaque ensemble de publicité englobe une ou plusieurs publicités. Donc dans la campagne, vous allez choisir tout ce qui est objectif de la campagne. Nous, en règle générale pour de l'e-commerce, ça va être de la conversion. Qu'est-ce que c'est que de la conversion ? Ça va être en gros à convertir quelqu'un pour un achat, que la personne qui vient sur notre site, on la convertisse en un client. On peut aussi choisir comme objectif du trafic, si on veut juste voir des gens qui viennent en masse, mais pas forcément qui achètent, ou de l'interaction, par exemple, si on veut juste augmenter le nombre de vues et le nombre de likes de notre page Facebook. On passe maintenant à l'ensemble de publicité ou l'ad sets. C'est là que vous allez vraiment définir la structure de votre publicité, le back-end de la publicité, tout ce que le client ne va pas voir. C'est-à-dire, pourquoi vous le ciblez ? Donc le ciblage, est-ce que vous voulez cibler les femmes, les hommes, les deux ? Quel pays ? Quelle ville ? Quelle langue ? Quel intérêt ? Si vous voulez cibler les gens qui aiment le foot, qui aiment les voitures, qui aiment Elon Musk, je ne sais pas, n'importe quoi. Vous allez choisir aussi du coup le budget, sauf si c'est une campagne ABO, mais du coup pour leur budget, le budget, on y reviendra plus tard. Le calendrier, c'est-à-dire à partir de quand vous voulez que l'ad set commence à dépenser. Vous allez choisir également le placement, si vous voulez que ce soit placé, par exemple dans le cas de sur Facebook Ads, si vous voulez que ce soit placé sur Facebook, Instagram, en Story ou pas en Story, en Audience Network. C'est les applications tierces sur lesquelles vous pouvez puber. Donc voilà, vous allez un peu choisir en gros tout le back-end de votre publicité. Et enfin, dans la publicité, vous allez choisir du coup tout ce que la personne va voir. C'est-à-dire du coup le titre, peut-être la description de votre publicité, le visuel, donc la créative. On expliquera ce qu'est une créative après. La créative, les images, le lien, le call to action, c'est-à-dire le bouton acheter maintenant, découvrir, en savoir plus, rejoindre. Voilà, vous allez choisir ce que vous voulez mettre à cet endroit-là. Donc voilà un peu ce que c'est la différence entre campagne, ad set et publicité. Ensuite, comme je vous ai dit, il existe des campagnes CBO et des campagnes ABO. CBO, ça veut dire Campaign Budget Optimization. ABO, ça veut dire Adset Budget Optimization. Donc pour les rois de l'anglais, vous avez peut-être compris un peu la différence entre les deux. En gros, le CBO, ça veut dire que vous allez choisir le budget au niveau de la campagne. Vous allez dire, je veux que cette campagne-là, elle dépense 100 euros par jour. Et Facebook va voir lui-même, suivant le nombre d'ad sets que vous allez voir et suivant comment ils vont réagir, combien il va dépenser sur chaque ad set. Admettons, vous avez une campagne CBO avec 100 euros de budget et à l'intérieur, vous avez 5 ad sets. Et bien, Facebook ne va pas forcément dépenser 20 euros sur chaque ad set. Il peut dépenser 30 euros là, 10 euros là, 40 euros là, 5 euros là et 1 euro ici. Il va vraiment faire comme il veut. À la différence de ça, quand vous faites de l'ABO, donc Adset Budget Optimization, là, vous allez choisir le budget au niveau de l'ad set. C'est-à-dire que dans la campagne, vous n'allez rien rentrer, juste le nom et du coup l'objectif comme je vous l'expliquais juste avant. Et vous allez choisir ensuite à l'intérieur du coup des ad sets, le budget quotidien que vous voulez mettre. Donc au lieu de mettre 100 euros sur toute la campagne, on va mettre 20 euros sur les 5 ad sets. Et du coup, chacun, là cette fois-là, va bien dépenser une somme égale, c'est-à-dire 20 euros. Vous pouvez mettre après la somme que vous voulez. Là, quand j'illustre à chaque fois, je donne l'exemple de Facebook. Mais sachez que c'est vraiment la même chose, encore plus simple sur TikTok, sur Snapchat, sur Pinterest et sur Google. Ça va être assez différent, mais ça va être un peu le même esprit. Ensuite, peut-être parfois vous avez déjà entendu, soit sur YouTube, soit dans une formation, le terme indicateur technique. Indicateur technique, ça regroupe en fait tout un tas d'indicateurs qui vont vous permettre de mesurer les performances de vos publicités. Donc je vais vous parler des indicateurs techniques les plus connus, leur, comment on les appelle, et surtout à quoi ils correspondent. Pour commencer, on a le CPC. C'est un des trucs qu'on va entendre le plus souvent. Le CPC, c'est le coût par clic. Ça veut dire combien est-ce que ça vous coûte pour qu'une personne clique sur votre publicité. Ensuite, on a le CPM. Le CPM, c'est le coût par 1000. Le coût par 1000 impressions. Combien est-ce que ça va vous coûter pour que la régie publicitaire, que ce soit TikTok, Snapchat, Facebook ou autre, montre à 1000 personnes votre publicité. Ensuite, on va avoir donc le CTR. Le CTR, c'est le pourcentage de personnes qui ont vu votre publicité, qui vont cliquer dessus. Donc admettons, Facebook a montré à 200 personnes votre publicité et il y a 4 personnes qui ont cliqué dessus. Et bien, du coup, vous allez avoir un CTR à 2%. C'est-à-dire que vous comprenez que ce n'est pas bien compliqué et que du coup, ça peut vous donner des metrics assez intéressantes sur vos publicités. Ensuite, il faut savoir que quand on regarde ces indicateurs, souvent on va vous dire, voilà, tu as un mauvais CPC, c'est parce que ça, etc. Au final, ces indicateurs-là sont un petit peu bidons parce qu'ils sont intéressants. C'est intéressant de savoir si on a un bon CPC, un bon CTR ou un bon CPM. Mais au final, vous êtes d'accord avec moi que si on est rentable, on s'en fout de ne pas avoir un bon CPC. Tout ce qui compte, c'est être rentable. Et j'en viens du coup à un indicateur technique des plus précieux, le ROAS. Le ROAS, ça veut dire Retourne On Ad Spent. Donc, le retour sur le budget publicitaire dépensé. Comment il est calculé ? Il est calculé par rapport au chiffre d'affaires généré avec le montant de publicité que vous avez dépensé. Je m'explique là. Si, admettons, j'ai dépensé 20 euros de publicité et que j'ai réalisé un chiffre d'affaires de 80 euros, alors je vais avoir un ROAS de 4. C'est-à-dire que mon retour sur investissement publicitaire va être de 4. Donc, j'ai dépensé 20 euros avec un ROAS de 4, ça veut dire que j'ai fait 80 euros de chiffre d'affaires. C'est assez simple à calculer, du coup, vous avez compris. Mais c'est un ROAS, c'est quelque chose qui va être assez utile et surtout très utile lorsqu'on va calculer en fait simplement le ROAS break-even cette fois. Et on en vient du coup au mot break-even que parfois certains utilisent. Être break-even, je sais que c'est un terme qui s'utilise aussi dans la finance, donc pour le trading, etc. En e-commerce, être break-even, c'est un peu la même chose que sur la finance. Ça va être être ni en perte, ni en profit, mais être vraiment au point d'équilibre. Donc, quand on dit « je suis break-even », ça veut dire que mes coûts publicitaires avec mes coûts produits, mes coûts de frais de transaction, etc. sont égales à mon chiffre d'affaires et du coup, je ne perds rien, mais je ne gagne rien. Et du coup, d'où l'intérêt de parler du ROAS break-even. Le ROAS break-even, c'est le ROAS minimum que vous devez avoir pour être rentable. Pour calculer ce ROAS, on verra ça dans une prochaine vidéo, vous pouvez taper sur Internet. En gros, c'est assez simple. Vous prenez le coût de vente de votre produit et vous le divisez par le coût de vente, moins les frais de transaction, donc les frais Shopify, les frais Stripe, etc. et moins le coût du produit. On va dire qu'en général, en gros, admettons, si vous avez un ROAS break-even à 1,8, ça veut dire que si vous avez un ROAS de 2 sur vos publicités, vous êtes rentable. Et si vous avez un ROAS de 1,6, vous n'êtes pas rentable, vous êtes en perte. Ensuite, on a le CPA. Le CPA, c'est le coût par achat. Bon, là, rien de bien compliqué, vous comprenez que c'est le coût que ça va vous coûter, tout simplement pour avoir une vente. Donc, si j'ai un coût par achat à 10 euros, ça veut dire que pour avoir une vente, je dépense en moyenne 10 euros. Ensuite, on a le terme qu'on utilise vraiment très souvent, c'est le terme testing. Faire un testing, qu'est-ce que ça veut dire faire un testing ? Ça veut dire simplement tester un produit, tester si le produit est intéressant ou non, est-ce que ça marche ou non, donc voilà, faire un test publicitaire sur le produit. Pareil, on a donc la créative dont on parle souvent. Je vous en ai parlé tout à l'heure, la créative, c'est la vidéo, l'image, l'image animée, en tout cas le support visuel que vous allez utiliser pour faire votre publicité et le support visuel qui va être mis en avant lorsque vous allez dépenser pour de la publicité. En général, la créative, ça va être donc une vidéo. Elle va être assez différente suivant les plateformes sur lesquelles vous allez publier. Par exemple, la créative TikTok Ads ne va pas être la même que sur Facebook Ads. On ne va pas montrer les mêmes choses, on ne va pas utiliser les mêmes caractères, pas les mêmes polices et pas les mêmes couleurs sur ces deux types de vidéos. Et pour finir, le dernier terme qu'on va employer souvent, c'est le terme scaling. Je suis en train de scale. Scale, ça veut dire du coup augmenter le chiffre d'affaires. Si je scale mon business, ça veut dire que je vais augmenter le chiffre d'affaires ou ma rentabilité et je vais du coup faire croître mon business, accroître les performances de mon business. C'est à peu près les termes principaux qu'on va utiliser quand on parle d'e-commerce ou dropshipping et même de business de manière générale. Si vous faites par exemple un business de marketing digital, que vous avez une agence de marketing digital, vous allez parler de CPC, vous allez parler de CPM pour vos publicités, vous allez utiliser la même structure de compte publicitaire. Vous allez du coup avoir le terme break even qui va être utilisé aussi. Donc c'est vraiment des termes qui sont génériques et qui vont vous servir dans beaucoup, beaucoup de domaines. Donc n'hésitez pas à, si vous n'avez pas compris, regarder la vidéo plusieurs fois ou essayer de vous renseigner encore un peu plus sur les indicateurs. Pour les élèves de la courroie, on a une vidéo qui est sortie il n'y a pas très longtemps justement, un peu plus poussée sur tout ce qui est indicateurs techniques, où je vous montre avec un tableau chaque indicateur. Donc n'hésitez pas à aller la regarder si vous êtes à la courroie. Et puis pour tous les autres, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo YouTube. Ciao tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz